Cette première rencontre dont le choix s'est porté sur le Gabon a marqué les esprits. De par la qualité de ses invités, constitués de personnalités de la justice du continent et de la République, cette dernière permet de mettre en relief le rôle des femmes juges dans nos sociétés. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour ce dîner à l'occasion de cette importante manifestation qui est réunie dans notre pays, les femmes juges de notre continent. Nous nous en félicitons de temps puisque notre pays a été choisi pour habiter cette première rencontre et nous avons assisté ce matin à l'ouverture avec des moments très importants. Nous espérons simplement que vous passez une agréable soirée. Nous avons tenu au nom du gouvernement à offrir ce repas. Madame Tujandakou, concernée dans toute humilité et modestie, pour dire bienvenue au Gabon à tous vos invités et à vos invités. Depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, des initiatives ont vu le jeu revisant à renforcer le droit des femmes dans notre pays. Vous n'avez pas attendu les travaux des femmes africaines juges pour entreprendre un grand chantier, celui de renforcer les textes qui régissent le monde féminin, qui garantissent les droits des femmes au Gabon, et même au-delà, puisque comme on l'a dit ce matin, la journée de la veuve, l'initiateur ou l'initiatrice, c'est bel et bien la première dame du Gabon. Le Gabon accorde une place centrale aux femmes au sein des institutions. Certaines parmi elles occupent des postes à haute responsabilité, le cas de la vice-présidence, du Sénat ou de la cour constitutionnelle. Des exemples qui traduisent la ferme volonté du chef de l'État de faire de la femme gabonaise une citoyenne qui participe au développement de sa nation.